Like vite la vidéo avant la fin de l'intro sinon Tacos il vient chez toi ce soir Il a aussi dit que t'avais pas le droit de quitter la vidéo sans avoir mis ton petit commentaire Falcon hein regarde ce qu'il s'est passé avec le dernier qu'il a pas écouté Allez merci hein, la bise J'ai grave lane, attendez, mais comment est-ce que j'ai pu ne pas y penser avant C'était tellement logique, je me suis dit tiens et si j'ai essayé de faire ça Et j'ai testé, et putain ça marchait gars On a trouvé une méthode pour pouvoir dans le jeu Incarner, utiliser un lama, utiliser un chevalier Et utiliser plein d'autres objets de la carte Il est gardé sur son skin en fait, enfin je vais vous montrer C'est super stylé, vous pouvez me jouer avec du coup dans la map principale Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire, c'est parti Je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne Voilà si vous êtes à nouveau, si vous êtes un copain fidèle également Je compte sur vous pour mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo Puis voilà si vous voulez aussi venir me parler, me poser des questions ou autre Il y a tous mes réseaux sociaux dans la description Et il y a aussi mon Twitch où il y aura du coup les streams du soir Donc n'hésitez pas à me follow là-bas les copains, vous êtes les bienvenus Ce glitch c'est vraiment n'importe quoi C'est vraiment trop stylé Et en plus ça marche dans la carte, c'est ça que vraiment c'est un truc de ouf Attends, donc là on va aller dans le lit, je vais vous expliquer Non en vrai c'est tellement logique que j'y avais pas pensé avant Et je pense que c'est le cas de tout le monde en fait Je pense que vous savez qu'il y a un glitch qui permet du coup de se transformer Et garder les objets du mode créatif Mais en fait j'ai oublié, j'ai pas pensé qu'en fait dans les objets du mode créatif On a des objets, des personnages Donc là par exemple vous voyez que dans les objets on a certains préfabriqués Où il y a des chevaliers, des squelettes, des lamas Enfin voilà il y a des personnages non joueurs dans les préfabriqués Je pense que jusque là vous me suivez On va essayer de le faire en live, enfin en pleine vidéo Je l'ai pas encore essayé Donc vous mettez les préfabriqués que vous voulez Et vous allez du coup devoir prendre des préfabriqués où il y a des personnages Donc là par exemple on en a un où il y a un chevalier Donc vous prenez le chevalier et vous allez devoir du coup le copier Et le mettre, vous savez à côté de la faille pour retourner sur l'île Jusque là je pense que vous me suivez Ok ? Donc vous allez mettre un chevalier à côté du téléporteur Donc ensuite c'est super simple Vous allez mettre le fly sur votre île Donc vous allez dans les paramètres de votre île Et vous allez activer le truc qui s'appelle vol du joueur Voilà ici vol du joueur vous devez mettre oui hein Voilà accélérer aussi Donc ensuite vous allez voler et vous allez vous coller à la faille Ok ? Vous vous collez à la faille pour vous téléporter à la cale créatif Vous allez dans l'inventaire Et vous allez du coup aller dans arme Et prendre le petit transformatoire Transformateur je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref le truc qui permet de se transformer en objet quoi Vous allez vous coller à la faille Et vous allez du coup sélectionner le chevalier Puisque là on va se transformer en chevalier Donc vous allez sélectionner le chevalier avec le pistolet en étant collé à la faille Si vous avez correctement réalisé le glitch Ça va vous téléporter à la cale Et vous allez du coup devenir invisible Il est un tout petit peu plus grand que la normale Et logiquement il y a une chance sur deux aussi Qu'est l'espèce de chevalier qui soit importé avec vous Ça marche pas toujours Enfin bref Une fois que vous êtes réapparu Vous retournez dans votre île Une deuxième fois Vous retournez sur le sol de votre île Vous allez vous poser ici Vous vous refaites retourner à l'accueil En fait le but c'est de faire réapparaître du coup le chevalier Donc là vous pouvez voir que le petit chevalier il a spawn Donc du coup j'ai le chevalier à la place de mon skin Et vous allez pouvoir vous en servir dans la map Maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour le garder sur soi Et comment est-ce qu'on fait pour avoir les armes tout ça Et pouvoir s'en servir comme si c'était vraiment un skin normal dans notre casier en fait Une fois que vous avez fait ça Vous allez voir si je prends une faille pour retourner dans la map Logiquement le chevalier va disparaître Donc là vous retournez encore dans votre île Oui c'est vrai que c'est un petit peu casse-couille J'aime le socle du chevalier en plus Regardez là En plus le parapluie il est dans son crâne N'importe quoi J'ai juré franchement il est trop bien ce glit C'est vraiment un des meilleurs Vous pouvez du coup avoir vraiment plein de styles différents en fait Grâce à cette technique là Donc vous retournez dans votre map Et si j'ai pas de bêtises Vous refaites encore retourner à l'accueil Si j'ai pas de conneries Donc là logiquement vous avez le chevalier sur vous Et maintenant si vous prenez un truc pour aller dans la map Vous allez pouvoir du coup garder le chevalier sur vous Donc on va faire un test Et voilà ça a marché les gars On a pu apporter du coup le chevalier Et on a un skin de chevalier pour jouer dans la map Et pour jouer sur même les îles de vos collègues si vous voulez Vous allez sur les îles de vos potes Et vous garderez du coup l'apparence de chevalier Et je peux pas vous cacher que c'est vraiment grave stylé Je vais vous montrer que c'est bien fonctionnel Regardez Je vais aller dans mes armes Merde j'ai pas pris d'arme Y'en a pas une dans le coin là Ici par exemple on va prendre le bazooka Regardez Vous voyez que c'est pas du mytho Allez je peux tirer avec Par contre ça a l'air d'être bugué un petit peu là Ouais ça a l'air d'être un petit peu bugué Y'a pas une autre arme Regarde une SMG C'est un petit peu bugué Je l'ai sur mon épaule mais c'est pas grave Mais regardez voilà ça fonctionne Pourquoi quand je tire je prends des dégâts là Attends faut m'expliquer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qui vient de se passer Pourquoi est-ce que je suis mort là ? Attends j'ai duré un épisode Ah je crois que j'ai compris les gars Je sais pourquoi je suis mort Je me suis suicidé avec ma propre arme en fait Je savais pas que c'était possible Mais en fait mon skin il était tellement gros Qu'en prenant la mitraillette et en tirant avec la mitraillette Je me suis infligé des dégâts à moi même C'est assez what the fuck comme bitch Et regardez on va refaire la même technique Mais avec le lama Vous allez voir que je peux aussi devenir un lama sur Fortnite C'est complètement abusé C'est super marrant Franchement pour troller vos amis Faire des modes de jeu Y'a des possibilités infinies en fait Regardez on va faire la même technique Je vais retourner ici Je vais prendre du coup un transformateur Je vais m'envoler Bah du coup vous mettez un truc dans votre coffre Et vous créez un lama comme je l'ai fait tout à l'heure Vous allez dans votre île Enfin dans la faille pour se téléporter à la cale créative Et vous allez du coup devoir sélectionner ce coup-ci le lama Bon il faut réussir à le cibler Et ça des fois c'est pas facile Attends j'arrive pas à cibler le lama Non on peut les cibler les lama normalement Attendez normalement y'a un préfabriqué ou y'a une statue de glace Attends on va tester avec ça voir Et d'ailleurs j'ai jamais essayé Mais je suppose que si vous redimensionnez les statues Si vous redimensionnez les statues avant de vous transformer Vous pouvez du coup réduire la taille de votre skin Mais je suis pas sûr à 100% Faudrait essayer de voir ce que ça donne Donc attendez j'ai envie de tester du coup avec ces statues là Voir ce que ça peut donner Je pense qu'on va essayer avec le chevalier de glace Non ? Vous prenez votre téléphone Vous le copiez A côté du téléporteur Donc ensuite vous téléportez Vous allez dans la faille Vous prenez le petit pistolet On va se transformer Voilà on se téléporte Bah d'ailleurs regardez là ça a importé la statue Comme je vous l'avais expliqué Donc elle est ici On va ensuite dans notre île Donc là logiquement hop elle va apparaître sur nous Ah non même pas Donc on va se poser au sol Ensuite on fait Dès qu'on est au sol Retourne à l'accueil What ? Oh mais Non mais c'est Nams Il s'est mis dans le mauvais sens Il s'est mis dans le mauvais sens Il est en train de me regarder du coup C'était pas prévu Donc ensuite vous retournez dedans Vous posez au sol Vous vous faites retourner à l'accueil Et là logiquement Vous l'avez définitivement le Oh bon ouais c'est bizarre La pioche elle s'est pas mise dans la main Et la statue elle s'est mise dans le mauvais sens Il faudrait ça avec une autre statue Donc là du coup voilà c'est fonctionnel Pareil vous pouvez aller dans les îles de vos amis et tout Et vous garderez du coup cette forme là C'est plutôt stylé Voilà vous avez vu Je suis dans l'île de quelqu'un Et pourtant j'ai toujours cette forme là On va re-retourner à l'accueil Et puis voilà du coup Vous pouvez le faire avec tous les préfabriqués Ça fonctionnera Mais c'est vrai que c'est plutôt stylé J'ai pas essayé Pas pensé de le faire avec du coup Des préfabriqués Où il y a un personnage en fait J'ai pas pensé Mais c'est vrai que ça rend plutôt stylé D'ailleurs j'avais envie d'essayer d'un autre truc Est-ce que ça marche du coup Si je rentre dans un canon Wow 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 Comment est-ce que j'ai fait ça Tonton Tacos il a encore cassé le jeu Mon canon il est en train de voler dans le ciel mec Merci à tous de voir du coup Visionner cette vidéo On se rappelle très bientôt Pour d'autres vidéos Et d'autres vidéos de glitch C'était Refus C'était votre tonton Tacos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz